bonjour à tous c'est Angie on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril n'hésitez pas à aller voir vos autres signes le signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance pour confirmer et répondre à toutes vos questions on ira voir tous les domaines le sentimental le général le financier le spirituel il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique que ce soit pour un nettoyage des chakras nettoyage du lieu de vie ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme un travail sur l'enfant intérieur ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle seul avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe fanny n'hésitez pas à me contacter vous avez en barre d'infos les informations donc les séances d'hypnose avec fanny ma télépathe permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin on travaille vraiment sur tout ce qu'il ya de bloquer donc que ce soit les émotions les cycles qui se répètent on essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez toutes les deux on a vraiment à coeur de vous aider donc n'hésitez pas voilà si le coeur vous vous appelle si vous sentez que c'est pour vous à me contacter je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire donc engie lumière cartomancie sur laquelle je partage des présentations de coffrets mais aussi des méthodes de tirage tout ce qui concerne la formation apprentissage à la cartomancie donc si cette chaîne vous intéresse n'hésitez pas à la rejoindre et j'ai également créé un groupe facebook de soutien d'entraide pour le tirage de cartes vous avez toutes les informations pareilles en barre d'infos je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très très vite merci beaucoup bonjour les scorpions c'est à vous nous sommes partis pour votre guidance d'avril on va commencer tout de suite avec le witchy qui va vous donner son énergie principale celle qui va vous vous accompagner tout au long du mois vous avez l'énergie de l'attraperé c'est une très belle carte c'est une des plus jolies cartes dans l'oracle elle vous parle de magie elle vous parle de surprise de bonheur de joie de prendre soin de soi c'est aussi peut-être une envie de faire fleurir quelque chose donc des beaux projets l'idée de prendre soin du corps l'idée de prendre soin de sa santé il ya quelque chose aussi qui arrive à vous et qui va vous faire plaisir c'est une carte comme un cadeau en fait c'est une surprise la surprise d'un message la surprise d'un petit cadeau qu'on vous offre c'est aussi un clin d'oeil de la vie une réalisation en tout cas cette carte elle annonce une période joyeuse une période simple des bonheurs simples de la vie profiter ça me parle aussi d'invitations concrètes donc il se peut qu'il y ait une jolie invitation qui vous attendent ont une jolie rencontre en tout cas voilà du bonheur de la simplicité pas quelque chose de retentissant mais les petits bonheurs simples c'est à dire un repas en famille un petit mot doux de quelqu'un voilà quelque chose qui va vous toucher un mois où on a envie de ça on a envie de douceur de bienveillance de partage alors on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les scorpions ce mois d'avril alors on a une énergie qui vous entoure qui est de la celle de la passion alors la passion c'est une énergie de feu donc ça peut être à double tranchant ça peut créer c'est une énergie qui peut créer la passion mais ça peut aussi brûler ça peut détruire donc à vous d'en faire bon usage donc vous avez entre les mains une énergie de passion à vous de voir comment vous allez gérer donc il se peut que ce soit une passion amoureuse une passion un désir de concrétiser il ya quelque chose qui vous anime ça c'est certain qu'est ce que vous allez en faire est ce que c'est de la colère ou au contraire est ce que c'est de la créativité est ce que c'est de l'amour du désir ardent pour quelqu'un vous voyez comment ça peut résonner pour certains cette passion elle peut parfois voilà blesser donc si c'est une colère c'est important d'aller comprendre la peur qui est sous jacente à cette colère pour pouvoir vous en libérer si c'est de la créativité à vous d'utiliser de moduler cette énergie pour faire et non pour détruire c'est vraiment ce qu'on peut vous conseiller ici donc en tout cas voilà du désir de la rencontre tout feu tout flamme donc beaucoup d'énergie aussi ça peut nous parler d'un coup de foudre ça peut nous parler vraiment de de savoir aussi gérer son côté émotionnel son côté un peu trop parce que la passion c'est une carte qui nous parle aussi d'excès donc attention à tout ce qui peut être en excès aussi dans vos comportements dans vos paroles dans votre alimentation dans votre hygiène de vie c'est voilà attention aux excès en tout genre ça peut être aussi ce côté peut-être un côté trop dépensier un côté trop bavard trop ceci trop trop de trop c'est un petit peu ça quelque chose ici à modérer alors dans votre tête les scorpions dans vos projets on a ici cette notion de stratégie donc ce que vous voulez ici c'est placer des pions donc vous avez une idée derrière la tête vous êtes un petit peu ici dans une forme de réflexion de tentative un peu comme ça mais vous savez ce que vous voulez mais il ya quelque chose ici qui vous fera un petit peu il est possible que vous ayez peur de vous engager que vous ayez peur de ce qui peut arriver derrière il ya une notion de méfiance ici donc on vous dit soyez vigilant par rapport à ce que vous souhaitez n'a pas peu importe la sphère soyez organisé soyez méthodique soyez vraiment vigilant par rapport à tous vos engagements à ce que vous signez toutes les choses qui vous engagent que ce soit financièrement ou relationnellement méfiez vous de ayez un bon discernement par rapport aux personnes qui sont face à vous il se peut qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas forcément toujours votre bien-être voilà qui ne soit pas forcément toujours mal intentionné tout simplement fait attention à ne pas être à pas vous faire avoir de manière générale à protéger davantage un petit peu vos vos biens vos projets etc à vous protéger à vous préserver peut-être un petit peu aussi ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec le avec la carte des excès alors le challenge pour vous mois d'avril ça va être quoi le challenge ça va être de retrouver d'ailleurs les balances aussi on est cette carte de retrouver de la simplicité justement dans votre vie c'est ce que vous disait le bouquet retrouver un bonheur simple vous ramener ici à quelque chose de plus naturel retrouver un petit peu d'innocence de plaisir de simplicité c'est une invitation à se reconnecter peut-être aussi à son enfant intérieur aux enfants à être moins comment dire dans le mental à être plus dans le ressenti dans le jeu à profiter à ralentir cette carte elle peut résonner dans n'importe quel domaine mais c'est vrai qu'ici je la ressens vraiment comme quelque chose qui qui doit débuter c'est un nouveau un nouvel angle de vue par rapport à une situation et si vous repreniez les choses à zéro peut-être que vous êtes trompé sur quelque chose sur un mode de fonctionnement sur vous ou sur quelqu'un et que c'est important de revenir à la base de reprendre les choses à zéro ça peut être aussi une notion de pardonner de se réconcilier voyez on efface tout et on recommence c'est comme ça que je le ressens pour vous repartez à zéro faites du ménage ne vous embarrassez pas de choses non plus qui n'ont rien à faire dans votre vie profitez de vous ne prenez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ne vous embarrassez pas de l'opinion des autres revenez à de la simplicité à la légèreté plus ça sera simple mieux ce sera alors ici ce qui va vous aider justement c'est ça c'est travailler la paix intérieure c'est garder votre sérénité votre calme et cultiver la paix en vous et autour de vous donc s'éloigner des milieux un peu concurrentiel s'éloigner de toute forme de prédation de tout ce qui est un peu égrégore de colère de peur de stress tout ce qui est stressant tout ce qui provoque chez vous de la fatigue de l'énervement de l'agacement extirpez vous de tout ça donc toutes les personnes conflictuelles les personnes qui veulent toujours avoir raison qui cherchent un peu que son tatillon etc un milieu professionnel où il ya une mauvaise ambiance où il ya de la critique de la concurrence voyez tout ça c'est pas pour vous ce mois ci c'est vraiment s'extirper de ça chercher au contraire plutôt une forme de solitude de retrait de tranquillité entourez vous de personnes qui soient calmes sages qui vous correspondent des personnes qui vous nourrissent qui vous apportent quelque chose qui vous soutiennent vous n'avez pas besoin ce mois ci de tout ce qui va être toxique et négatif il ya vraiment ce travail et d'ailleurs les ballons sont aussi ont eu ce message ce travail pour revenir à de l'innocence de la simplicité des bonheurs simples cultiver la sérénité et le calme en soi et à l'extérieur donc ça peut nous dire aussi que il va y avoir une forme de lâcher prise de réconciliation de pardon avec vous même ou avec quelqu'un d'autre c'est l'idée de ne pas entretenir cette colère de ne pas entretenir des énergies de ressentiment laisser couler laisser passer je pense qu'il ya des choses qui ne sont pas bien grave finalement vous en prenez conscience ne vous rendez pas malade en cultivant de la colère en cultivant de la tristesse de la rancœur pour quelqu'un lâcher prise vous avez mieux à faire alors au niveau professionnel on a les escaliers donc on voit qu'il ya quelque chose qui progresse il ya tu il ya une forme de palier d'accomplissement qui se passe on progresse donc pour certains la progression c'est une promotion c'est un poste qu'on vous offre c'est plus de responsabilité c'est peut-être trouver un emploi tout simplement pour d'autres au niveau financier au niveau financier c'est une rentrée d'argent c'est quelque chose qui arrive il ya comme une forme de récolte de bénéfices que l'on fait face à des efforts face à un travail que l'on a fourni donc là avec l'escalier vous montez les démarches il ya quelque chose qui aboutit vous avez une forme de récompense qui est financière ou professionnelle qui en lien avec ce que vous avez émis précédemment quelque chose que vous avez émis vous revient il ya une récompense au niveau matériel au niveau sentimental on retrouve cette méfiance ici qu'on avait déjà donc vous êtes dans l'auto protection on voit que vous avez peur ici de vous investir de vous engager que vous n'êtes peut-être pas serein alors pourquoi est ce que vous êtes aussi prudents ça ça vous appartient mais en tout cas on voit que voilà il ya une forme de réticence d'auto protection vous ne donnez pas votre confiance ou votre amour votre temps de présence comme ça faut quand même avoir faut quand même réussir à venir vers vous faut montrer pas de blanche là les scorpions donc ça ça vous appartient et vous avez tout à fait le droit d'être méfiant c'est possiblement parce que vous avez déjà souffert et là aujourd'hui vous avez besoin d'un temps de reconstruction vous avez besoin de temps pour savoir à qui vous avez à faire et ici on vous le conseille justement de bien garder votre discernement de faire attention à un certain entourage donc ça on voit que ça se ressent dans le sentimental dans le relationnel on verra dans la dans la guidance qui sera associée qui sera en parallèle donc là on vous dit voilà il ya une énergie comme ça qui est voilà méfiance au niveau sentimental vous êtes dans la réflexion vous protéger beaucoup et sans doute voilà que vous avez raison alors au niveau personnel on a l'enseignement donc on voit que la vie est en train de vous apprendre une leçon alors comme je le dis souvent quand l'univers nous envoie une leçon souvent c'est pas toujours un cadeau en tout cas au départ on le ressent pas comme ça donc il ya une leçon un apprentissage de l'univers qui passe par peut-être quelque chose qui peut toucher qui peut mettre en colère qui peut blesser mais je ressens pas que ce soit quelque chose de difficile parce qu'au contraire ça vous fait grandir donc là il ya une belle leçon de sagesse au bout ça me fait penser à cet escalier d'ailleurs cette échelle donc on voit que au niveau personnel vous êtes en train de grandir donc vous prenez conscience de vos priorités de comment prendre soin de vous peut-être que certains trouvent leur voie trouve leur chemin de vie trouve leur groupe d'âme leur famille d'âme etc il ya des compréhensions qui viennent à vous pour d'autres on peut aussi passer par des lectures par des formations par de la connaissance on a envie on a soif en fait on a soif de connaissances par rapport à soi peut-être par rapport à l'histoire de sa famille tout ce qui va être la spiritualité l'âme etc on peut se former etc en tout cas on a soif d'apprendre de connaissances il ya une leçon de vie aussi qui se passe donc vous êtes en train de grandir et de vous enrichir personnellement donc ça me parle aussi vous êtes dans une période où les événements et les personnes qui viennent à vous sont là pour vous faire grandir donc soyez attentif aux personnes qui viennent à vous actuellement elles ont des messages pour vous et toutes les expériences que vous vivez en interaction avec les autres sont importantes même lorsque de prime abord on a tendance à se dire que c'est négatif et qu'on regrette d'avoir rencontré cette personne il ya quelque chose que ça vient réveiller chez vous que ça vient guérir alors la finalité du mois c'est le nouveau départ donc c'est très très beau on voit qu'on a une seconde chance qu'on a quelque chose qui renaît donc c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes dans cette énergie ici de l'attrape rêve qui nous parle de joie de bonheur de surprise donc il ya quand même dans ce mois ci une belle surprise qui peut venir à vous de toute façon ici on avait vu qu'au niveau matériel et financier avec quelque chose qui évoluait donc ça va être important bien sûr d'avoir son discernement mais aussi de savoir profiter de la vie on a cette notion que les choses sont en train d'évoluer et on a ce nouveau départ qui est possible dans une sphère voire même dans plusieurs sphères de votre vie donc on a une seconde chance ça peut nous parler de pardon de réconciliation même si de prime abord vous devez quand même ici vous protéger et vous êtes en voie vous êtes sur une notion de voilà je veux d'abord en être sûr je n'accorde pas ma confiance comme ça mais il ya une notion peut-être de se reconstruire ou bien de savoir pardonner en tout cas vous retrouvez la paix en vous cette paix et cette sérénité que vous retrouvez ça va beaucoup vous faire du bien et vous prenez conscience de l'expérience d'un point de vue peut-être très spirituel il ya une leçon il y avait une leçon à comprendre de ce qui vous a peut-être un peu touché donc là ce nouveau départ apporte des belles énergies pour aller de l'avant on lâche prise on laisse derrière on veut de la simplicité alors on va remettre des cartes par dessus alors on a le sablier ici qui nous parle quand même d'une énergie où on prend son temps ça va être important ce mois ci de on y va cool à la cool on prend son temps on rien n'est urgent de toute façon alors on a ce renard qui saute sur sur l'escalier on va le garder on a le renard et la femme ok alors ici au niveau professionnel il se peut qu'il y ait l'intervention d'une femme qui vous conseille qui vous aide pour votre progression matérielle et professionnelle donc les conseils d'une avocate les conseils d'une femme intelligente ou ça peut être une femme qui soit en lien avec une administration qui vous apporte son soutien son accord son aide pour avancer dans vos projets ça nous dit aussi que vous avez votre intuition votre flair et ça on le ressentait déjà ici on a deux fois le renard disons que la carte de la ruse est associée au renard donc cette notion que vous saurez prendre les bonnes décisions aller là où il faut au niveau professionnel et matériel vous sentirez les bonnes affaires vous sentirez au contraire là où faut pas aller voyez vous avez ce bon discernement ce flair pour saisir les opportunités et même les éviter de vous faire avoir sans on l'avait vu tout à l'heure donc écoutez bien votre intuition vous allez sentir ce qui est bon pas pour vous ça me parle aussi de formation de se former de se mettre en indépendance d'avoir une forme de stratégie aussi professionnelle qui va porter ses fruits ses fruits pardon donc écoutez toutes ces idées toutes ces intuitions que vous avez elles sont très bonnes alors au niveau personnel on a oui on a le serpent voyez au niveau personnel on voit qu'il y a quelque chose qui ok au niveau personnel ici on vous dit que vous méfiez peut-être d'une personne qui peut avoir tendance à être jalouse ou infidèle ou quelqu'un qui a une tendance à être un peu piquante à être un peu méchante soyons clair donc là on voit que quelqu'un peut venir un peu vous chercher des problèmes je pense que cette personne est jalouse de vous et c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger donc protégez vous de la jalousie des cancans de toutes ces personnes peu importe que ce soit la concurrence professionnelle quelqu'un jaloux de ça ou jaloux de votre couple peu importe les gens ont toujours de bonnes raisons nous en vouloir protégez vous de cette personne avec les nuages on voit qu'elle va quand même un petit peu vous embêter mais ça va pas durer il ya cette notion de voilà protégez vous extirpez vous tout ça on ira développer dans la vidéo sentimentale de toute façon vous avez confiance de vous avez conscience pardon de cette de cet ennemi entre guillemets donc à partir de là vous vous savez très bien à qui vous avez affaire vous saurez vous en vous en protéger alors finalité de votre moi on a l'enfant donc on retrouve encore une fois cette innocence cette légèreté ce nouveau départ pour vous donc il ya quelque chose de très léger on vous demande vraiment de prendre soin de votre enfant intérieur de vous faire du bien rien n'est grave je pense qu'il faut pas vraiment vous inquiéter pour tout ça parce qu'il ya des belles opportunités ici au niveau centre au niveau professionnel et matériel donc ne vous rendez pas malade pour quelqu'un ici clairement vous avez la possibilité de renaître oui donc avec les souris on voit que il ya quelque chose qui vient un petit peu ronger votre énergie ronger ce nouveau départ c'est peut-être une notion aussi de temps mais tout ce qui va vous préoccuper ici ça peut être aussi une certaine forme de stress c'est pour ça qu'on vous conseillez de travailler sur le calme sur la sérénité de méditer de vous reconnecter à la nature de prendre le temps de prendre votre temps de vous adapter vraiment à votre rythme ne pas forcément vous comparer à celui des autres le vôtre est différent certainement donc donnez vous cette bienveillance là prenez soin de vous de ce qui vraiment vos besoins j'ai envie de dire primaire à commencer par manger dormir vous écoutez comment est ce que vous prenez soin de vous ça pourrait être la question du moi comment est ce que aujourd'hui dans votre vie d'adulte vous prenez soin de vous qu'est ce que vous faites pour ça est ce que vous avez des passions est ce que vous arrivez à avoir du temps pour vous en dehors de votre couple de votre famille qu'est ce qui vous fait du bien et est ce qu'il y en a assez aujourd'hui dans votre vie ça peut être la question de cette coupe alors on termine avec un petit message des animaux de pouvoir vous êtes accompagné du pain je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi même au monde donc n'ayez pas peur d'être vous même avec toute votre originalité même si vous sentez que ça passe pas forcément avec tout le monde ce qui est important c'est de comprendre que votre originalité ce qui vous démarque des autres vos différences ce sont vos forces c'est votre personnalité c'est aussi pour ça qu'on vous aime qu'on vous apprécie ce sont vos valeurs ça ça mettre en avant en mettre en exergue parce que ça vous représente donc n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement soyez fier au contraire donc voilà pour vous les scorpions j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous embrasse je vous remercie et je vous dis à très vite bon